Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi et comment collecter les feedbacks de vos clients. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un feedback client ? De manière tout à fait générale, c'est en fait une information ou un commentaire qui va vous être donné par l'un de vos clients, donc qui a acheté soit un de vos produits, soit un de vos services. Pourquoi c'est capital ? C'est hyper important parce que finalement, c'est ce qui va vous donner des éléments afin d'améliorer votre produit ou votre service, afin bien évidemment par la suite de satisfaire les futurs clients. Même si vous avez un business en ligne, c'est absolument indispensable de faire des feedbacks avec vos clients. Donc, objectivement, faites-le aussi. Comment obtenir un feedback client ? Alors pour cela, il y a plusieurs façons. L'une des manières sans doute les plus simples, c'est d'envoyer un email avec un formulaire que vous allez demander, vous allez demander à vos clients de le compléter. C'est la première façon de faire. Autre manière de faire, vous pouvez utiliser des outils comme SurveyMonkey qui vont vous permettre effectivement de faire des feedbacks, de faire des formulaires pour compléter un feedback. Ensuite, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus qualitatif, vous pouvez directement parler à vos clients si jamais vous avez un magasin physique. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi leur téléphoner pour obtenir le maximum d'informations. Une autre façon de faire qui est intéressante, c'est le service client. Si vous avez un service client, finalement vous allez voir quels sont les différents problèmes qu'ont pu rencontrer vos clients. Et par conséquent, vous pouvez vraiment vous servir du service client comme un vrai bon levier afin d'améliorer votre service et votre produit de manière générale. Enfin, sur votre site web, vous pouvez aussi mettre en place un système de chatbot en automatique ou semi-automatique où justement vous allez pouvoir collecter les feedbacks. Car effectivement, entre ce qu'on peut avoir en tête, lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est entrepreneur, on peut se dire ok, le client a besoin de telle chose, telle chose et telle chose. Mais en réalité, ce qui est plus important, c'est plutôt que de se faire une idée un peu vague, c'est de demander concrètement au client ce dont il a besoin. Et finalement, un feedback permet de faire ça et permet d'avoir un retour. Par exemple, si vous vous lancez dans une création d'entreprise ou sur la création d'un nouveau service, l'une des manières de faire, c'est de partir sur ce qu'on appelle un minimum valuable product ou un minimum valuable features. Donc, l'objectif, c'est au fil de la création de votre produit, au fil de la création de votre service, vous allez faire sans arrêt des allers-retours avec les clients pour voir ce qu'ils en pensent très rapidement. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en fait, l'évolution de votre service ou de votre produit va dépendre du retour, justement, que vous ont fait les clients. Et donc, ça va vous éviter, par exemple, de perdre un temps considérable à vouloir, par exemple, développer des services qui, finalement, ne sont pas à même d'intéresser quiconque. Donc, avoir un retour permanent lors de la création de son produit ou de la création de son service, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, l'objectif, à la fin, bien évidemment, c'est de rendre vos clients heureux. Effectivement, c'est avant tout ça, l'idée, avec le feedback, améliorer son produit, améliorer son image, son service et, par conséquent, créer une image de marque qui va être assez forte. D'autant plus que, bien évidemment, lorsque vous avez des clients qui aiment vos produits, finalement, le système de bouche-oreille fonctionne extrêmement bien et vos clients deviennent pratiquement vos ambassadeurs. Donc, c'est quelque chose d'intéressant vers lequel il faut aller et le feedback permet, justement, de satisfaire davantage ses clients futurs. Faut-il avoir peur des feedbacks négatifs ? Alors, effectivement, parfois, lorsqu'on a un site web ou lorsqu'on a une entreprise, on peut se dire, bon, je ne fais pas de feedback parce que j'ai tellement peur de la réaction de mes clients que je ne sais pas ce que... je n'ai pas trop envie de le savoir, en fait. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Sachez quand même que lorsque vous vous lancez pour obtenir des feedbacks, ayez vraiment en tête des logiques qui vont être avec du fort volume. Ne prenez pas des décisions à partir d'un avis d'une seule personne ou des avis très très marginaux, au final. Tout simplement parce que sinon, ça va vous conduire vers des impasses, voire même à des erreurs de marché. Donc, globalement, essayez de capter des volumes, d'avoir plusieurs personnes, par exemple, qui ont rempli vos formulaires. Et à partir du moment où vous avez ces visions un peu plus importantes, vous pouvez prendre des décisions qui vont être d'autant plus intéressantes. Autre élément, n'offrez pas de discount ou de cadeaux à vos clients afin qu'ils puissent compléter des formulaires de feedback. Tout simplement parce que sinon, les avis vont être complètement faussés et donc vous allez avoir une vision complètement biaisée de votre produit ou votre service.